Ça ne marche pas du tout. On ne vous est pas du tout en direct. Ah bon ? C'est ça ou pas ? Non. Pour l'instant, il n'y a absolument rien qui se passe. Bon, on va recommencer alors. Donc, il est devenu le cas où nous sommes. Donc, il y a quelque chose... Pour l'instant, il n'y a pas de diffusion. Si vous nous rejoignez maintenant, chers amis auditeurs, spectateurs et spectatrices, je me présente, je suis Aline Stinus, je suis coordinatrice du We Too Festival et nous avons la chance ce soir d'accueillir Idis Thiebo qui est une de nos partenaires privilégiée depuis le début de cette aventure et bien d'autres. Élise, comment vas-tu ce soir ? Où te trouves-tu ? Moi, je vais très bien. Je me trouve à Berlin où je suis depuis la mi-mars, même depuis le lendemain de mon anniversaire. J'avais prévu de venir à Berlin. D'accord. La personne qui est la plus chère à mon cœur. Et du coup, je suis restée jusqu'à maintenant. Et puis, on a fait... Ça fait longtemps qu'on est ensemble, mais en faisant des allées et des retours et on a trouvé que c'était vachement bien d'être ensemble. Vous êtes confinés ensemble ? C'est une première. Oui, aussi longtemps. C'était une première. Bien. Ce qui va m'amener à t'interroger, à te poser des questions sur ton travail et comment... Puisque donc, je te présente de manière succincte. Donc, tu es autrice, tu es journaliste, tu es essayiste. et comment as-tu reçu ce confinement ? Est-ce qu'il t'a permis de conserver cette bulle qui est nécessaire à tout artiste pour approfondir ou poursuivre son travail ? Ou bien, ça t'a laissé dans un état de sidération comme beaucoup d'entre nous ? Et voilà. Donc, tu voulais un petit peu t'interroger là-dessus et puis si, en passant, tu peux aussi nous parler justement de ton travail jusqu'à présent et comment toi, tu te présenterais à nos amis spectateurs du We Too Live ce soir ? Alors, moi, j'ai vécu ça plutôt bien parce que mes conditions matérielles étaient bonnes, parce que ma fille a 23 ans et qu'elle était capable de prendre soin d'elle-même, que j'étais bien entourée et que moi-même et mes proches étaient en bonne santé, même si la veille du confinement, j'ai enterré mon oncle qui avait 90 ans et donc j'étais au tout début d'abord dans le chagrin d'avoir perdu mon oncle, le frère de ma mère que j'aimais beaucoup et de l'avoir enterrée dans les conditions qui étaient pré-confinement mais où il y avait déjà l'épidémie qui planait et de m'inquiéter beaucoup pour ma tante, son épouse, qu'est-ce qu'allait se passer pour elle dans les dans dans les pads où elle était supposée aller au départ avec lui et puis finalement toute seule. Donc j'avais du souci et j'étais très proche de mes deux tantes âgées, de ma famille, voilà. Et évidemment, comme tout le monde, dans un état de sidération parce que tout ce qui se passait là était avec quand même un visage de désastre tout qui s'arrête et puis avec j'ai trouvé dans le cas de la France en particulier, c'était très différent en Allemagne. vraiment, mais en France, d'une brutalité, d'une violence et même parfois d'une forme d'inhumanité qui était très grande, c'est-à-dire que d'abord, il y avait ces injonctions contradictoires qui avaient pour effet de nous sidérer. restez chez vous, allez voter, on ferme les écoles et vous pouvez sortir mais il fallait avoir ces autorisations et on n'avait pas le droit d'aller en forêt, des choses qui montraient qu'en fait ça intervenait à un moment de la vie du pays où ce qui était en ordre de marche ce n'était pas de se dire on a un gouvernement qui va gérer les choses absolument ça apparaissait de l'extérieur comme étant totalement n'importe quoi parce que les masques ça ne sert à rien mais finalement on n'en a pas si on en a plein enfin bon toutes ces contradictions avaient été sidérantes et en plus on était très inquiets moi je vis normalement en Seine-Saint-Denis dans mon immeuble il y a une personne qui est morte du Covid c'est voilà dans les proches amis de ma fille il y avait des personnes qui continuaient à travailler qui étaient écoutées est-ce que tu as écrit pendant le Covid puisque tu as un blog sur Mediapart est-ce que tu as écrit est-ce que tu as écrit sur l'actualité pendant le confinement ou est-ce que tu as justement suivi ton travail de recherche puisque je je vais pas te je vais je vais me permettre de dire sur quoi tu tu travailles actuellement alors ou tu vas le dire toi-même oui je vais le dire moi-même en fait j'ai continué à écrire sur mon blog pas énormément mais je l'ai fait j'ai écrit alors j'ai fait plusieurs choses j'étais à la fois dans un état de titération j'étais en même temps dans l'état normal de ma vie en fait pas sortir et être devant mon ordinateur c'est ma vie normale voilà par ailleurs voilà et autour de moi les choses la personne avec qui je vis a continué à travailler normalement presque normalement en tout cas en Allemagne donc voilà une fois que je me suis un tout petit peu tranquillisée j'ai continué à faire ce qu'est mon travail ce qu'est mon activité donc j'ai écrit effectivement sur mon blog de Mediapart ce que m'inspirait ce moment et en particulier autour de de ce qui était arrivé à mon oncle et ce qui arrivait à ma famille et ce qui touchait beaucoup les personnes âgées j'étais particulièrement sensible à ça c'est un un gros impensé dans nos sociétés ce qui se passe à l'égard des personnes âgées ce qui se passe dans les EHPAD où les on a eu plusieurs témoignages de ça quand même très très fort je pense notamment à un article qui a eu qui a eu dans le monde qui parlait d'un EHPAD à côté de chez moi la violence que c'était pour les aides-soignantes ce sont majoritairement des femmes de ne pas avoir les moyens de prendre soin des personnes âgées dans les EHPAD ça m'a beaucoup c'est bon quand on en parle mais le coup de projecteur malheureusement du Covid l'a vraiment mis en oui exactement c'est quelque chose sur quoi qui m'intéresse depuis extrêmement longtemps enfin en tout cas qui me touche et sur quoi je réfléchis beaucoup c'est un sujet humaniste et moi je vais toujours raccrocher à nos thématiques féministes mais comme tu fais partie sur le sujet aussi de la famille je vais montrer à nos auditrices et nos auditeurs ton dernier ouvrage mes ancêtres les Gauloises une autobiographie de la France est-ce que est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de cette dernière parution par rapport à nos thématiques aux femmes alors nous on travaille sur les femmes oubliées on travaille sur sur des portraits justement de femmes méconnues alors est-ce que tu pourrais nous parler de toutes ces de toutes ces femmes qui ont qui ont oeuvré à la construction de notre de notre pays et pas uniquement bien sûr de notre continent européen alors en fait j'ai écrit mes ancêtres les Gauloises après avoir écrit Ceci et mon sang une petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font et en fait dès le départ j'avais l'idée d'une forme de trilogie donc la première Ceci et mon sang ça porte sur ce que je considère comme étant une des racines du sexisme c'est-à-dire le tabou des règles faire honte aux personnes qu'on identifie comme des femmes de leur corps et de ce qui leur arrive au cours de leur vie quand elles ont leurs règles pour moi c'est un des moyens par lesquels la domination s'inscrit dans les corps c'est un des moyens par lesquels on fait on fait intérioriser aux femmes le sentiment de leur propre infériorité et mon idée depuis fort longtemps c'est que cette inégalité inscrite très profondément dans le symbolique dans le mythe dans nos psychismes et bien cette inégalité elle est un peu la mère de toutes les autres c'est-à-dire que si on admet que quand on est enfant qu'entre notre mère et notre père dans le cas des familles nucléaires déjà les familles nucléaires ça devrait nous faire un petit peu flipper qu'il y a une personne qui a plus de valeur que l'autre qu'il y a une personne qui est au service de l'autre qu'il y a une personne qui est libre et puis une autre qui n'est pas libre et bien on intègre on intériorise aussi au-delà du sentiment de sa propre impériorité quand on est femme et du sentiment de sa propre supériorité quand on est homme on intègre on intériorise l'idée de cette hiérarchie c'est-à-dire c'est-à-dire pas de différence et de la diversité du foisonnement de la diversité indispensable à la vie mais de la hiérarchie une organisation avec un sommet une base des gens qui sont asservis et des gens qui sont en position de domination et que de ça comment tu le raccroces justement à cette histoire de sang de menstruation alors comment tu l'as créé dans cette histoire là c'est la question c'est la question du pouvoir qui est au cœur de ça c'est pas tellement la question de la stigmatisation ou de dire c'est dégoûtant pas dégoûtant ça c'est une conséquence c'est que voilà le signe de ce pouvoir qu'ont seules les femmes de porter et mettre au monde des enfants ce signe et qu'est le sang mensuel il a été retourné et stigmatisé dans l'histoire symbolique et on en a des traces c'est arrivé au moment de l'instauration ce que je raconte dans le livre c'est arrivé dans le livre du patriarcat on va dire 3000 ans avant Jésus-Christ à peu près où ça devient vraiment évident dans les textes dans la Bible ça met un certain temps à se mettre en place et c'est une façon par le tabou des règles non pas par les règles elles-mêmes mais par le fait de rendre tabou ce signe-là de la fertilité et de s'approprier les corps des femmes pour la reproduction et la reproduction sociale dans son ensemble et bien par ce tabou et par le silence autour du tabou et l'interdit de parler de ce corps et de faire honte aux femmes de ce qu'elles ont et bien on a instauré au plus profond ce pouvoir et cette domination alors moi j'ai un petit point d'oeil une petite anecdote à faire à répondre à ce que tu es en train de dire et c'est tout à fait frais parce que j'ai eu une de mes meilleures amies hier au téléphone qui est maman comme moi d'une très très jeune fille et elle s'attendait à ce que sa fille ait ses règles assez tôt et là c'est survenu et donc elle s'est renseignée à la librairie pour avoir des informations et on lui a recommandé ton livre les règles quelles aventures et alors ce qu'il faut savoir c'est que donc cette très petite fille visiblement avait ses premières règles donc depuis quelques temps et elle n'avait pas ses petites copines étaient au courant mais elle n'avait pas encore osé en parler à sa mère alors que que voilà on est une génération et un groupe d'individus pour lequel il n'y a pas de problème à parler de ça puisque tu sais que on a également grâce à grâce à ton texte initial de la genèse j'ai eu envie d'en tirer un spectacle et que et que c'est devenu tout sur le rouge et et donc voilà c'est quelque chose dont on parle dont on se nourrit et pourtant encore aujourd'hui le 2 juillet 2020 je peux encore témoigner que des petites filles de 10 ans n'osent pas encore communiquer sur ce fait à leur propre mère voilà donc le travail continue oui bien sûr il y a eu quand même beaucoup de changements dans les derniers temps et je pense donc ce que je voulais dire c'est que oui quand j'ai écrit Ceci est mon sang j'avais cette idée de faire une trilogie donc la première était autour des racines du sexisme la deuxième je voulais à partir de 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 ma position essayer d'explorer ce que c'était non seulement d'être en position où on est dominé parce qu'on est femme entre entre guillemets mais où c'est plus complexe dans le cas d'être française ça voulait dire en fait incarner la norme Donc, j'ai plutôt essayé d'explorer une forme d'un autre impensé ou un autre tabou autour de ces questions identitaires, de questions qui font systématiquement, de la même manière que dans la vie d'une femme, on fait toujours l'impasse sur l'expérience des règles, on fait toujours l'impasse. On fait l'impasse aussi sur l'expérience de la ménopause, mais on va en parler après. Oui, mais c'est le troisième volet. Le troisième volet, très bien. Donc, on fait systématiquement l'impasse dans le roman national, dont on parle beaucoup en ce moment. On fait l'impasse sur un certain nombre d'événements. Alors, il y a trois choses sur lesquelles je me suis particulièrement tournée, puisque j'ai essayé de raconter l'histoire de ma famille et comment l'histoire de France ayant traversé ma famille est arrivée jusqu'à moi. Donc, le premier impensé, c'est évidemment, on le sait, c'est la place des femmes dans l'histoire de France, qui est reléguée, comme partout, au second plan. Mais moins que, disons, une exploration d'un matrimoine ou revisiter l'histoire de France à travers l'histoire des femmes, ce qui n'était pas du tout l'objet, puisque moi, je serais... D'abord, je n'en ai pas la compétence, je ne suis pas historienne, je n'avais pas vocation à réveiller ça. Par contre, dans l'histoire de ma famille, il se trouve que deux de mes arrières-grands-mères étaient des courtisanes. Et que ces courtisanes, elles ont contribué beaucoup à ce qu'on a pu appeler le mythe de la séduction à la française. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à essayer de comprendre de quelle manière cette question sexuelle, ce rapport à la sexualité, qui est aussi extrêmement tabou, parce qu'il faut bien s'imaginer que l'histoire de mes arrières-grands-mères, elle les a exposées à beaucoup de stigmatisation. Quand on donnait naissance à des enfants sans être mariés, quand on était jugé des femmes légères, des femmes de mauvaise vie, on n'avait pas la vie forcément très facile. Et paradoxalement, ces femmes, ces ancêtres de ma famille, elles ont joui d'une compétence et d'une connaissance encore aujourd'hui méprisée, mais qui est quand même importante, donner du plaisir à en recevoir éventuellement, et je dis ça sans magnifier la condition des personnes prostituées dans les bordels au XIXe siècle. Mais néanmoins, tout le XIXe siècle, toute la culture du XIXe siècle est imprégnée de ces histoires-là. Il n'y a pas un opéra dans lequel il n'y ait pas… Violetta. Voilà, une violetta. C'est la motel de la violetta, donc la violetta. Voilà, toute cette dimension-là était très importante. Et donc, il y avait ce que je voulais dire, c'est que souvent il s'agissait de femmes qui avaient des talents, qui étaient comédiennes très souvent, qui étaient musiciennes, quelquefois chanteuses, qui avaient simplement de l'esprit qui dansaient bien, qui avaient un rapport à la vie. Et donc, parmi ces personnes-là, j'essayais de me dire, en réfléchissant à la manière dont tout ça m'avait été transmis, à concevoir cette histoire-là, cet envers de l'histoire nationale autour de la séduction. Non pas seulement du point de vue d'où elles ont été victimes, mais aussi, elles ont nourri toute une histoire. C'est un peu l'emblancé des corps, c'est ça ? Oui, c'est l'envers du décor. Non, mais pas seulement, je veux dire, je n'avais pas simplement envie de regarder sous les jupes, j'avais envie de rendre hommage à la liberté dont elles avaient pu faire preuve, aux talents qui avaient été le leur. Et puis, rappeler aussi que c'est à ce moment-là que s'établit en France ce qui est l'industrie du luxe. Aujourd'hui, les premières fortunes de France, paradoxalement, enfin pas paradoxalement, elles sont fondées sur le luxe et sur le parfum, les vêtements, etc. La maroquinerie. Voilà, la maroquinerie. Tout ça, c'est ce qui fait aujourd'hui la richesse. Ce sont les premières fortunes de France. Les autres, ce sont les armes. C'est quand même assez intéressant. Il y a quelque chose, tout ça est absolument passionnant et j'imagine que tu as dû faire des recherches aussi en histoire parce que ce que tu relates, ça rejoint totalement un parcours d'historienne, en tout cas, dans tes choix. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse et j'aimerais bien que tu nous déclarcisses aussi sur cette notion-là qui a, à mon sens, émergé à partir du mouvement MeToo. C'est le mythe de la séduction à la française. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette notion ? Moi, j'ai l'impression que c'est un espèce de cadeau comme ça avec un gros nœud dessus, le mythe de la séduction à la française. Alors, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux tenter de nous éclairer là-dessus, Élise ? Non, c'est un peu l'idée qu'il y aurait une exception française et où le commerce entre les sexes serait plus libre, plus libertin, qu'il n'y aurait pas des violences comme ailleurs, il n'y aurait pas de relation de domination, ce serait un jeu libre. Voilà, c'est l'histoire des poulaillers libres, enfin, des poulaillers libres, où il y a des poules libres avec des renards libres. Dans un poulailler libre, on est un peu dans cette idée-là. Donc, ce mythe de la séduction à la française, c'est de nier la violence et les rapports de domination qui existent autour de ce monde de plaisir. Alors, on dit de plaisir, parce que le plaisir, il n'est quand même pas partagé d'une manière toujours extrêmement équitable. Oui, et puis qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, le monde des plaisirs ? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Ça peut s'entendre de plein de façons différentes, et moi, j'ai essayé de n'en oublier aucune. Quand on est féministe, la question qu'on se pose, c'est la question du choix. de quelle manière ce qu'on choisit de faire de son corps, ce qu'on choisit de faire de sa vie. Donc, c'est une chose qui est, par exemple, brandie… Je vois même comment tu as répondu à ces questions. Alors, moi, je n'ai pas répondu à ces questions, parce que je suis d'abord… Alors, contrairement à ce que tu disais, je ne suis pas historienne, donc ce n'était pas du tout ma démarche. Ma démarche, c'était vraiment une exploration de, comment dire, très personnelle… Par le prix de ta famille. Oui, c'est-à-dire, de la même manière que j'avais essayé de redonner une forme de dignité à la question des règles, qui est considérée comme sale, dégradant, j'essayais de redonner une forme de dignité à ces destins de femmes seules stigmatisées parce qu'elles s'étaient retrouvées à être ou dans des maisons closes ou à être des femmes dites entretenues. Et j'ai voulu aussi, d'une certaine manière, redonner de la dignité à ces parcours-là qui étaient très fréquents. C'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup s'imaginer qu'il y avait des familles… que toutes les vies étaient articulées autour des familles bourgeoises. Ce n'est pas vrai. Il y avait énormément d'enfants nés sans père, enfin, dits bâtards. Et ces destins de la bâtardise aussi, ça a quelque chose de très important. Il y a beaucoup de personnes, de domestiques sur lesquelles les patrons exerçaient, entre guillemets, une forme de droit de cuissage, d'enfants illégitimes, d'enfance illégitime. Et en fait, c'est plutôt de cette question-là que je me suis… c'est-à-dire de l'hypocrisie qu'il y a à imaginer des vies qui seraient plus valables que d'autres. Et aussi de montrer, par exemple, au moment où il y a beaucoup de débats, tu sais, sur la façon de faire des enfants, de faire des familles, qu'il y a eu beaucoup de familles qui n'étaient pas des familles qui correspondent aux critères. Vous dites, beaucoup de femmes seules, beaucoup de femmes qui se sont débattues avec ces questions-là. Et voilà, c'est de ça, en fait, dont c'est un peu agi. Si je reprends donc le fil, enfin cette trilogie, donc on est parti, donc tu souhaitais avec Ceci et mon sang, petite histoire des règles de celles qui les ont et de ceux qui les font. Tu souhaitais réhabiliter les menstruations comme quelque chose de naturel et auquel on ne devrait pas prêter attention et à plus que ça. Ensuite, tu parles bien. Moi, je ne dis pas ça du tout. Non, non, tu ne dis pas ça. Tu dis, tu m'as dit tout à l'heure, par rapport à Ceci et mon sang, dans le cadre de ton projet de trilogie, c'est que tu commençais par ce travail autour du corps. Je te laisse continuer. Oui, Ceci et mon sang parle du sexisme qui est ancré dans nos corps. D'une certaine manière, dans « Mes ancêtres les gauloises », c'est les rapports de domination inscrits dans les gènes et dans les histoires, dans les généalogies. Et puis, dans le troisième sur lequel je travaille, il va y avoir une exploration de la question de l'âge à travers un livre sur la ménopause. Voilà, donc c'est ça les trois volets. Et quel est ton angle, alors, si on peut parler de ça maintenant ? C'est un peu tôt pour en parler. Pour la ménopause, c'est un peu tôt pour en parler. Pour l'instant, je suis en phase de documentation, mais c'est trop tôt pour en parler. D'accord. C'est vraiment, je suis en train d'écrire la biographie d'une femme méconnue qui s'appelle Françoise Daubonne, qui a créé le concept, le mot et le concept d'écoféminisme en 1974, qui est née en 1920, morte en 2005, et qui, dans l'intervalle, a écrit une centaine de livres. Ah oui, effectivement. Voilà, dont de nombreuses biographies assez remarquables et des essais totalement incroyables qui ont contribué d'une façon vraiment très intéressante à la pensée contemporaine. Et donc, je retrace dans le livre que je suis en train d'écrire, là, son itinéraire. C'était une personne totalement hors du commun et une grande penseuse, mais très radicale. Et voilà. Et est-ce que tu pourrais un petit peu nous éclairer justement sur la notion d'écoféminisme, dont on parle de plus en plus, mais moi, j'ai l'impression d'être un peu comme M. Jourdain, c'est-à-dire de le pratiquer sans le savoir, en réalité. Qu'est-ce que ces deux notions, en fait, qui se rejoignent ? La notion d'écologie et celle de… Est-ce que c'est lié à cette idée qu'on a de la mère nature ? Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du mysticisme aussi, ou alors c'est vraiment plus ancré dans des choses concrètes ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît, Élise ? Alors, l'écoféminisme, c'est une chose assez simple. Ça considère que, premièrement, il y a une partie liée entre la lutte pour l'égalité entre les sexes, contre la domination qui s'exerce contre les femmes, et l'écologie. Et aussi, qui considère que le patriarcat… Les calottes sont suites, c'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est alors qu'il y avait une chouette collection, ça me reviendra, les pancartes que j'ai vues dans les manifs. Oui, il y a quelque chose qui relie les deux combats, mais surtout, ça part du principe que l'exploitation du corps des femmes, en particulier à travers la reproduction, ça a été analysé beaucoup comme ça au tout début, conduit à une… Et la même chose qui conduit à une surexploitation des terres et des ressources, et que le fait de la surpopulation, la reproduction, l'appropriation, le lapinisme phallocratique, comme l'appelle François Slaubonne, conduit de fait à surexploiter les ressources. Voilà, donc ça, c'est de cette manière-là qu'elle l'a élaborée au tout départ. Ensuite, l'écoféminisme n'a pas beaucoup existé en France, il s'est surtout développé aux États-Unis, où il s'est nourri d'un certain nombre de traditions et de cultures, notamment autochtones, et où les écoféministes ont essayé d'instaurer un autre rapport au monde et à la nature, et de replacer le corps aussi au centre de ces questions-là. C'est une chose qui a fait que je me suis intéressée à François Slaubonne, c'est que, contrairement à un premier féminisme qui existe toujours, qui est plutôt dans le déni du corps, qui considère que tout ce qui nous ramène au corps va nous essentialiser, c'est-à-dire va nous naturaliser. Donc, se dit, ne parlons pas du corps, comme ça, on sera tous des hommes comme les autres. J'exagère. C'est dans l'idée d'une neutralité et d'une invisibilisation de ces corps. Dans l'écoféminisme, sans du tout fétichiser ou sacraliser le corps, on le prend en compte dans cette équation, on le remet au centre et on réfléchit à partir de cette expérience qui a beaucoup été confiée. On a tous un corps. Voilà, on a tous un corps. Est-ce que ça reviendrait à… Est-ce que ça soulève la question de… Est-ce qu'il y aurait un genre, en fait ? On a tous un corps. Tu vois, ça voudrait dire que c'est qu'une certaine partie de l'humanité qui s'intéresserait à l'écologie ou est-ce que c'est une certaine partie de l'humanité qui exercerait un pouvoir sur… Je pose la question. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, il ne s'agit pas de dire que seules les femmes sont en position de sauver l'humanité ou seules les femmes… Il y a des gens qui le disent, mais ce n'est pas exactement de cette manière-là que ça se passe. C'est-à-dire, en replaçant… Comment dire ? Au fond, ce que ça dit, c'est qu'à partir du moment où les sociétés occidentales se construisent à travers la domination avec des catégories d'inférieurs et de supérieurs, de personnes qui ont le pouvoir et d'autres qui ne l'ont pas. À travers la production, la technologie… Ah, bien sûr ! Eh bien, on se retrouve dans une société qui considère que tout est outil. Voilà. Que les corps féminins ou dits féminins, parce qu'ils sont construits féminins et les corps masculins sont construits masculins, que ces corps sont instrumentalisés. De la même manière que les ressources, la nature, sont instrumentalisés et qu'on renonce à l'idée d'un système. Voilà. Et qu'on instrumentalise les animaux, on définit des catégories. Je t'aime. Voilà. Et c'est un petit peu de ça. Alors, je l'exprime très mal là, parce que… Non, pas du tout. C'est très complexe et c'est… Voilà. Est-ce qu'il y aurait justement des propositions, des suggestions pour le monde au demain ? Non, enfin… Moi, tu sais, je ne suis pas… C'est pareil, on me demande souvent « Mais alors, que seraient vos conseils ? » Pour une jeune fille, c'est vrai que je ne sais pas faire ce genre de choses, je ne sais pas donner des conseils, je ne sais pas donner des suggestions. même ça, je ne sais pas, je suis en train de l'écrire, donc je suis plutôt… Je suis dans ma bulle, en train d'essayer d'imaginer un destin, une histoire, une pensée, et d'essayer de la comprendre. Mais je serais totalement incapable de dire, alors maintenant, pour demain, vous savez quoi ? On a une liste, on va commencer comme ci, comme ci, comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui le font et je les admire, mais moi, je n'en suis pas capable. Alors, je vais te poser une question plus personnelle. Tu te considères comme féministe ? Te considères-tu comme une féministe ? Est-ce que je me considère comme une féministe ? Entre autres. Entre autres. Et est-ce que… Est-ce qu'il y a quelque chose qui chez toi a fait un déclic ? Est-ce qu'il y a un fait dans ta vie, dans ton histoire, dans ton parcours qui a révélé en fait cette prise de conscience humaniste et féministe ? Parce que moi, féministe, pour moi, c'est un humanisme. Mais donc, je ne sais pas comment. Est-ce que… Moi, je sais que… Enfin, pour moi, la réponse, moi, c'est quand… Lorsque je suis devenue mère, c'est là qu'effectivement, ma prise de conscience a vu le jour. Et c'est à partir de là, effectivement, que j'ai développé cette conscience et que j'ai commencé à acter des choses et à de plus en plus m'y intéresser et jusqu'à militer puisque le We Too Festival, pour moi, c'est un acte militant. militant. Donc, je te pose la question. Est-ce que tu as eu un déclic ? Alors, je serais un peu incapable de le dire. En tout cas, ce serait artificiel. Effectivement, le moment de la maternité, c'est un moment important et surtout que c'est un moment important pour prendre conscience de la manière dont s'exerce la question des dominations. on la ressent, on la ressent très concrètement, on la ressent dans notre corps et à plus forte raison quand on donne naissance à une fille qui était mon cas et où je voyais bien tout ce qui était en jeu. Donc, ça a été un moment important. Mais en fait, plus j'avance dans la vie et plus je me conçois comme, alors ça va faire un peu bizarre de dire ça, mais un peu comme un amas de cellules, de cellules qui vibrent comme ça. L'image qui est la plus forte, c'est celle de la murmuration. Tu vois, les murmurations, ce sont ces nuages d'oiseaux qui forment et reforment des images. C'est comme les bancs-poissons en fait. C'est le même temps que les bancs-poissons. C'est comme les bancs-poissons mais sauf que ce sont les oiseaux, c'est vrai. C'est des nuages d'oiseaux et on appelle ça les murmurations parce que ça... Très bon. Et je trouve, mon rapport à la vie ou à la manière dont je me conçois dans la vie, je ne me conçois pas comme une catégorie ou comme une... Enfin, comme un... Comme quelque chose de fini mais comme quelque chose comme ça qui est un peu, tu sais, qui vibre et qui va prendre un moment. Alors, il y a un moment où ça va écrire le mot féministe qui est une façon de dire qu'on est une condition et pas une femme qui est un objet fermé ou un homme qui est un objet fermé ou même un être humain mais de se dire qu'on est très relié à d'autres choses, à d'autres sensations, à d'autres... Peut-être même des choses inconnaissables qui existent. Moi, en tout cas, c'est ça qui m'anime. donc c'est pas très... Je reconnais que c'est pas très concret. Ça paraît un peu bizarre. Moi, j'ai toujours vécu dans la fiction et j'écris des essais qui portent sur le réel mais dans lesquels, en fait, je m'intéresse à la part de fiction qu'il y a là-dedans. Le tabou des règles, c'est une fiction. Donc, ce qui m'intéresse finalement, c'est pas qu'il y ait du sang qui coule entre les jambes et que ceci, cela, c'est la fiction qu'on a construite autour de ça et est-ce qu'il y a une manière de le réinventer autrement ? Peut-être qu'on peut réinventer autrement d'être au monde et c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture. Bien sûr. Dans l'absolumenté, tout à l'heure, c'est un fait comme un autre. Voilà, c'est-à-dire que c'est un sujet et tu l'as appellement démontré et en réalité, ça ne devrait pas en être un. Tout comme l'arrêt des règles, je voudrais simplement avoir quand même un petit échange avec toi parce qu'il nous reste très peu de temps. Moi, dans mon parcours de femme, c'est quelque chose qui va m'arriver et de plus en plus, je trouve qu'on nous envoie quand même des signaux plutôt positifs. Oui, parce que j'ai vu, il y avait le film avec Karine Viard, qui s'appelait Jalouse, je crois, très beau portrait de femme. Il y a des aurores aussi avec Agnès Jaoui. Il y a eu comme ça quelques portraits de femmes dans ces tranches d'âge que j'ai trouvées. Il y avait Gloria aussi, un film dont on m'a beaucoup parlé. en tout cas, en tout cas, j'ai la sensation, en tout cas, je vais vers ça, puisque moi, je vais vers la fin de la fertilité. Dans mon cas, c'est terminé. mais en tout cas, je vais vers la ménopause et je le vois vraiment à titre personnel et ça rejoint un des We to Life qu'on avait fait il y a quelques semaines. Je le vois vraiment comme quelque chose de l'ordre de la libération, en fait, et de pouvoir justement profiter pleinement de ce corps sans effectivement être gêné aux entournures par la question de la reproduction et de pouvoir me consacrer justement à cet organe vital et qui est source de plaisir. Donc, je voulais un petit peu avoir ton ressenti par rapport à ça. Moi, je... Ça pose plein de questions. Dans la tradition taoïste chinoise, on dit que la ménopause est le nouveau printemps de la femme. On parle beaucoup en ce moment de ce terme qui est utilisé dans la presse. On dit une femme, une femme ceci, une femme cela. C'est venu remplacer la femme. Avant, on disait la femme. Je ne sais pas si on a fait le moindre progrès. L'idée qu'il y a quelque chose qui se libère, en tout cas, ça a été mon expérience pour plein de raisons, en particulier le fait que moi, j'étais porteuse d'endométriose pendant 40 ans. Les règles ont été associées pour moi à des douleurs importantes. Ça, il faudrait qu'on s'assure d'un autre We to Live, effectivement. Quand ça s'est arrêté, j'étais très contente de ça. J'ai découvert que j'avais un bon caractère, que j'étais une personne beaucoup plus sympa que je ne l'étais avant parce que quand on a mal tout le temps, sans surprise, on n'est pas très sympa. On n'est pas très patiente. Moi, je n'étais pas très patiente et puis voilà. On est vachement en colère parce qu'en plus, les gens vous disent que c'est dans votre tête et tout ça. Tout ça, ça crée beaucoup d'injustice et de sentiments difficiles. Pour moi, la ménopause, mais c'est mon histoire, ça fait ça s'est traduit par quelque chose de très, par un vrai soulagement. Et puis aussi, alors j'aurais du mal à l'expliquer, mais au fur et à mesure que le corps change, quand même, il change, qu'on atteint un certain degré de maturité, que les mélanges hormonaux se font différemment. Il y a une forme de… Moi, j'avais le sentiment que j'avais un poids sur les épaules qui s'est envolé, que j'ai eu beaucoup plus de… j'avais plus de paix, de profondeur. Alors, est-ce que c'est aussi mon parcours personnel ? Mais je pense aussi que… C'est une expérience, c'est une expérience qui est souvent décrite au masculin, la maturité, le moment, la sagesse, la paix des sens, etc. la paix des sens. Or, aujourd'hui, ce qui est projeté sur la ménopause, c'est la vieillesse dans un sens négatif, quelque chose qui… À partir du moment où vous n'êtes plus supposé désirable, eh bien, vous perdez de la valeur. Et donc, c'était… Moi, entre ces deux choses, ces deux choses existent, coexistent chez un même individu, en tout cas, ça a coexisté chez moi, à la fois ce sentiment de perte de valeur, de dégringoler dans l'échelle sociale parce que plus… Et on est en revue. Et puis, qui est entré en contradiction avec un sentiment… De l'ordre de la date de préemption, en fait. C'est ça ? Et voilà, de cette stigmatisation qui se poursuit. Il y a un livre d'Étingoué, je crois, là-dessus, « Dépasser cette date », il en parle au masculin, je crois. Oui, alors il y a… De toute façon, c'est une chose qui arrive aux hommes aussi différemment. La stigmatisation de l'âge et la manière dont l'âge a été stigmatisé, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il faut noter que Simone de Beauvoir, elle a écrit deux essais très importants, à mon avis. Le premier, c'est « Le deuxième sexe ». Le deuxième, c'est un livre qui s'appelle « La vieillesse » et dans lequel elle applique à l'âge des recherches tout aussi importantes que celles qu'elle a menées sur la question du sexe, du genre qu'on a fait aujourd'hui, mais qu'on appelait à l'époque le sexe et la question sexuelle. On va le noter pour nos auditrices et nos auditeurs. C'est un livre extraordinaire. La vieillesse de Simone de Beauvoir, on va le mettre dans les petits commentaires, dans le lien de tous les ouvrages dont on a parlé dans l'interview. Je voudrais conclure avec toi, Élise, parce que je vois que le temps tourne et on ne va pas te garder encore avec nous toute cette soirée. Tu nous as déjà accordé beaucoup de ton temps. Comme tu le sais, le We Too Festival s'articule autour de grandes questions qui nous permettent d'interroger notre manière de vivre ensemble. En tout cas, c'est ce qu'on tente de poser comme question. Quelle est la question que tu aimerais poser pour une prochaine édition du We Too Festival ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on peut penser ensemble toutes les formes de domination qui nous traversent et de les penser ensemble pas comme des façons de nous séparer les unes des autres, de nous diviser les unes et les uns des autres, mais de construire ensemble un mouvement et de construire une autre manière d'être au monde ensemble. ça veut dire de prendre en compte les questions de classe. Pour moi, un féminisme qui ne prend pas en compte la question de la domination capitaliste et qui ne s'y attaque pas, ça n'a pas d'intérêt. Un féminisme qui ne prendrait pas en compte les questions dites de race et non pas que je crois qu'il y a des races, mais je pense qu'il y a des discriminations raciales et qu'elles traversent notre société et que ça, un féminisme qui ne prendrait pas ça en compte, qui considérerait que l'égalité c'est qu'on puisse briser le plafond de verre pour siéger autour d'un conseil d'administration pour continuer à opprimer d'autres personnes et faire fabriquer des t-shirts à l'autre bout du monde ben non, ce n'est pas mon idée du féminisme. Donc, en fait, ce n'est pas tellement une question qu'une invitation ou presque par moment j'ai envie de dire une supplication pour qu'on s'écoute, on se parle, on se remette en question, on remette en question alors ces positions, ces systèmes de domination, la façon dont on a intégré, parce que moi j'ai intégré des sentiments d'infériorité, mais j'ai aussi intégré des sentiments de supériorité au fil de ma vie et des conditionnements qui sont les miens parce que les... Oui, on est toujours le supérieur ou l'inférieur de contient, enfin en tout cas, non, on ne l'est pas, mais... ne m'intéressent pas ou ça me paraît grave. Ce n'est pas facile d'imaginer les choses autrement, mais c'est ce qui m'intéresse. Pareil pour la question d'ailleurs aussi de l'âge, pareil pour la manière dont on peut essayer de vraiment s'écouter et vraiment se comprendre. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse. Je te remercie beaucoup, Élise, Théo, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps pour ce We2Live. Je remercie tous nos auditrices, nos auditeurs d'avoir pris le temps ce soir avec nous. Restez connectés, notre page We2Festival est active. On a des postes plusieurs fois par semaine. Vous allez pouvoir retrouver nos portraits de femmes oubliées. Et donc, je rappelle les principaux pour finir avec Élise, ces ouvrages que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies. « Ceci est mon sang », « Petite histoire des règles », « De celles qui les ont et de ceux qui les font », livre que j'ai découvert et que j'ai lu en une journée et qui m'a poussée à refaire la rencontre d'Élise que je connaissais déjà, on se connaissait déjà depuis 20 ans, et avoir envie de monter un spectacle de théâtre qui s'intitule « Tout sur le rouge », que Caroline Saouké a mis en scène et que j'ai joué jusqu'avant le confinement et que j'espère pouvoir jouer dès que possible. Donc, ça, c'est pour les ados, super fondamental. J'aimerais bien développer aussi ce projet pédagogique, justement, où on a commencé à travailler dans les lycées, enfin, en milieu scolaire, justement, avec la question des règles. Et le dernier ouvrage d'Élise sur ses ancêtres, nos ancêtres, les Gauloises, une autobiographie de la France que je vous recommande. Voilà, plein de belles choses en perspective pour cet été 2020 et plein de lectures et que tout ça affoisonne. À bientôt, merci. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501